allez les petits gens j'espère que vous allez tous et toutes bien bienvenue sur ma chaîne la piti mélange donc on se retrouve pour voir les énergies pour ce mercredi 25 octobre 2021 et on va démarrer avec le tirage sentimental et on verra s'il nous reste du temps ça va être une petite capsule mais je suis en plein horoscope donc c'est pas grave la suite la suite arrive et en plus par signe bon j'en ai déjà trois qu'on voulait parler on nous parle de distance correspondance dans le temps donc peut-être que pour certains certaines bien qu'on soit sur du relationnel peut-être que vous attendez des choses en lien avec le long temps des nouvelles des retours qui vont arriver dans le temps ou en tout cas si elles n'arrivent pas forcément dans le temps c'est peut-être que ça fait un moment que vous les attendez déjà et on vous dit que ce temps aura été nécessaire pour couper avec quelque chose une relation un fonctionnement quotidien ou un lieu d'accord parce qu'on a la carte des projets donc pour moi voilà pourquoi je démarrais comme ça j'avais même pas vu la fécondité mais pour moi ça serait vraiment pour des gens qui auraient des projets qui sont en lien avec la géographie déménagement mutation etc j'avais senti ça comme ça direct bon allez revenons à nos moutons donc sentimentalement il est possible que vous ayez une personne déjà dans votre vie avec qui vous ne vivez pas en l'occurrence ça serait plutôt pour vous là ou bien une personne qui arrive ou qui est autour de vous et il ya une histoire de distance géographique mais il ya quand même pas mal d'échanges là en plus on a on a une autre carte on a plusieurs cartes qui parlent même de communication mais là c'est vraiment le côté en plus communication à distance téléphone sms mails réseaux sociaux etc on vous dit dans le temps il ya quelque chose qui va être coupé je pense que là je le ressens comme étant le fait que dans le temps ça sera justement cette histoire de géographie qui sera coupé il va falloir d'abord jongler que la distance et ensuite ça ça prendra termes voilà vous puisqu'on a la carte des projets victoire maison c'est protégé donc pour moi il s'agit vraiment du fait que ces passagers si vous êtes concerné par une histoire géographique avec une personne actuellement ou à venir culpabilité accusation j'ai un nouveau départ concernant des souhaits des rêves des désirs des projets ouais j'ai l'impression que là vous êtes peut-être dans une phase à vous culpabiliser en dualité sentimentalement pourquoi parents peut-être des gens autour de vous qui cherchent aussi un peu à donner leur avis mais on nous parle qu'avec une personne polarité masculine donc vous adaptez homme femme c'est polarité masculine beaucoup de comment dire d'échanges enrichissant en tout point très solaire très dynamique beaucoup de joie de rigolade c'est vraiment très épanouissant et à la fois c'est très aussi apaisant et serein c'est vraiment belles énergies dynamiques et en même temps c'est ça fait du bien intérieurement c'est c'est rassurant c'est doux c'est voilà avec la carte de l'homme aussi on vous dit d'être dans l'action concernant votre vie sentimentale de ne pas rester passif et oui et toi le ciel t'aidera tout nous tombe pas dans la main non plus vous êtes protégé concernant à soi alors des gens qui pourraient éventuellement vous chercher la zizanie dans votre vie sentimentale donc ça vibrera ou pas des fois on a dans la famille dans les amis qui en soit sont des faux amis bien évidemment mais toujours des gens un peu jaloux des gens qui mettent un peu la zizanie qui créent des engueulades etc bon pourquoi pas si ça résonne sinon moi je le ressentirais plutôt comme ne pas vous trahir cette personne qui arrive pour vous qui est déjà là c'est protégé c'est guidé mais ne vous trahissez pas soyez dans le coeur soyez juste parce que beaucoup de complicité d'entendre ça peut vraiment être une relation clairement qui va qui sera pérenne et qui va vers de l'engagement alors l'engagement vous placez comme vous voulez agrandir la famille vie commune acheter une maison ce que vous voulez il ya un contrat et beaucoup de discussions beaucoup d'entente justement beaucoup de communication d'intelligence qui permet vraiment d'avoir une relation équilibré équilibré et ce aussi chaque fois où il y aura matière à à tomber d'accord à faire des choix que ce soit pour les vacances que ce soit pour l'éducation que ce soit ce que vous voulez je sens que c'est une relation qui passe énormément par la communication et la revoici et la revoilà vraiment quelque chose de très équilibré très juste il n'y a pas un qui veut manger l'autre moi c'est vraiment je ressens quelque chose beaucoup de respect on a les amitiés ou alors ça peut être grâce à vos amis vous allez peut-être avoir la revanche sur le passé là une personne qui arrive dans votre vie en donc vraiment le côté revanche grâce à l'entourage peut-être sinon ça serait plutôt une personne qui est déjà dans votre cercle actuellement environnant et une personne qui peut avoir un lien alors ceux qui souhaitent le retour de l'ex c'est votre souhait là il n'y a pas de problème c'est peut-être grâce à vos amis que vous avez des amis encore en commun c'est grâce à eux que bon les retrouvailles se font pour les autres j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage déjà et dont il ya peut-être des choses en lien avec le passé alors je sais pas vous avez été à la même école vous avez habité la même ville je sais pas vous avez travaillé ensemble dans dans la même entreprise etc je ne sais pas quelque chose et puis sinon ça peut nous évoquer aussi que bah tout simplement c'est un lien où il ya beaucoup de complicité d'entente côté un peu ce qu'on porte comme des comme des amis des potes quoi le côté un peu un peu tous les liens on vous dit un gros oui relation qui ira vers de l'engagement c'est un côté un peu acté vous avez peur vous êtes craintif on vous dit d'être dans l'instant présent d'être léger d'être dans 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 une énergie de candeur vraiment bon enfant c'est de voilà et ben ce qu'on vous dit c'est vraiment une relation qui sera en quelque sorte fluide fluide quoi vraiment le côté on s'amuse comme des gamins on est c'est ce que j'allais dire avant c'est le côté on est ami amant on est tout à la fois quoi très enrichissant sur tous les plans on dit victoire et on a encore cette notion c'est une c'est une relation qui passera énormément par la discussion la discussion aura une grande place une très grande place et ben on parle bel et bien d'engagement ouais on nous parle de projet création quels qu'elles soient tous les projets qui vous tiennent à coeur dans votre par rapport à votre vie sentimentale en général et justement c'est aussi le fait que pour aussi vous allez vers un équilibre intérieur ça passe par la réalisation de projets qui selon moi ne sont pas encore réalisés donc vraiment peut-être de devenir papa maman là on voit cette ce petit bébé d'accord mais ça peut être peut-être un projet de partir faire je sais pas moi un road trip un voyage de d'avoir sa maison je ne sais pas je sens qu'il ya un besoin chez certain de réaliser vraiment un projet un ou plusieurs projets pour aussi se sentir équilibré se sentir complet on nous dit dans le temps donc dans le temps ces projets vont se faire on a la polarité féminine qui est là donc vous adaptez selon vos goûts sentimentaux bien évidemment mais on nous dit que dans le temps où le temps aura été nécessaire aussi de patienter enfin le ou la bonne personne qui arrive le voici elle la voilà on vous dit aussi d'écouter vos intuitions d'être dans le coeur et d'être créatif beaucoup de discussions encore une fois on a peut-être une petite pointe de jalousie donc peut-être l'un ou l'autre qui a peut-être une nature à être facilement jaloux quand il est amoureux amoureuse vous dit victoire sur les choses qui vous font peur ou par rapport aux choses qui vous avez mis en échec dans le passé sentimentalement voilà tout ça c'est derrière vous et n'ayez pas peur n'ayez pas de crainte au jour d'aujourd'hui parce qu'on vous dit vraiment que ça va être une très très belle réussite cette relation très épanouissante très enrichissante très solaire très tout ce que vous voulez relation apaisante sereine tranquille voilà sans sans accroc peut chercher fatalement c'est acté oui je disais tout à l'heure à fond que de sauter donc peut-être quand vous êtes amoureux amoureuse peut-être facilement jaloux à moins que ce ne soit tout simplement le fait qu'il y aura des personnes qui vont vous jalouser autour de vous ce sera une tellement une belle relation le côté vous allez faire envie aux autres et les frustrés les gens qui vous aiment pas forcément on nous parle de décision de positionnement à prendre pour vous par rapport à ce que vous voulez intimement profondeur mais également par rapport aussi aux projets que vous pouvez éventuellement avoir en lien direct avec le cocon le foyer de créer ça son foyer sa maison enfin ça oui créer sa maison dans le sens construction mais ça peut être aussi de créer dans le sens à remplir la maison quoi de vie tout simplement avec un chéri une chérie des enfants on à la trahison attention de ne pas vous trahir ou attention éventuellement aux gens qui pourraient vous influencer et là ça serait dans l'entourage donc soit c'est vous qui allez vous trahir parce que cette personne là il ya bien un lien avec l'entourage voyez mais on vous dit d'écouter vos intuitions vous allez ouvrir les yeux beaucoup de communication du changement positif beaucoup de joie de complicité vraiment on s'en va vers quelque chose de pérenne d'engageant beaucoup de désir d'équilibrant en tout point en tout point d'affection de tendresse pourquoi pas il y aura du voyage des vacances du déménagement la revanche sur le passé sentimental si c'est pas le côté attention de ne pas vous trahir vous en passant à côté de cette belle histoire par peur par crainte par manque de confiance en vous alors c'est tout simplement attention éventuellement à des gens autour de vous qui pourraient vraiment justement par jalousie pas frustration ou peu importe le côté un peu chercher à vous influencer sur cette relation ses choix cette future relation etc attention bon on va s'arrêter là on va on va rester sur du sentimental j'aurai pas le temps de faire autre chose parce que là faut vraiment je m'attèle à mes horoscopes regardez facteur religieux engagement donc on vous dit on vous dit que peut-être pour certains d'entre vous en là par rapport à des fausses croyances des croyances limitantes par rapport à une éducation qu'elle soit religieuse spirituelle par rapport à nos à nos schémas aussi familiaux les parents les grands parents qui avaient une idée bien bien conçue et préconce conçu du couple de la famille en cela ça peut créer des blocages vous dans votre vie sentimentale c'est un côté un peu soit karmique soit on vous a tellement bourré le crâne que le couple c'était comme ça que la famille ça devait être comme ça qu'au final il ya le côté où il faut sortir de ces vieux carcans là parce que ce qui était juste ou vibrer pour eux n'est pas forcément le cas pour vous donc il ya quelque chose à couper avec ça on nous parle bien d'engagement à prenez un engagement envers vous même d'aller chercher ce que vous souhaitez sentimentalement mais c'est bien aussi encore une fois la confirmation que vous allez vers une relation engageante avec cette personne et on a et on a on a on a on est une petite dernière pour la route et puis je vais m'arrêter avant tout exprimer votre amour et on a la chimie lancez vous faites le premier pas vous ressentez une forte attraction magnétique j'allais dire magnifique mais oui aussi donc on vous dit on avait eu l'homme je crois le côté ne pas être passif passer à l'action et puis bah on voit qu'il ya beaucoup de peur beaucoup de peur beaucoup de crainte dû à un passif et rien et en plus il est celle ci qui est restée dans mes mains là vous méritez l'amour donc donc voilà les amis bah écoutez bon courage c'est vous et puis vous me direz je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous bye bye ciao